Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo all Ikea. On est samedi aujourd'hui et on a passé toute l'après-midi chez Ikea avec mon petit crelé. Je vous ai filmé le trajet à l'aller, je vais vous mettre les images maintenant parce que c'est assez drôle. Pour aller au Ikea de Brooklyn qui est le seul je pense de la ville de New York, il faut soit prendre le métro mais alors c'est assez long ou alors il faut prendre le water taxi qui est un taxi bateau et donc c'est quoi comme bateau ? Un tout petit ferry. Oui parce que je me suis retournée, le crelé est là, si vous entendez des bruits c'est parce qu'il joue avec sa nouvelle Playstation. Voilà on a un fond un peu particulier aujourd'hui. Donc on doit prendre le water taxi et le samedi et le dimanche c'est gratuit. Voilà donc on en a profité, en plus il faisait super beau, j'ai serré les dents parce que j'ai peur du bateau et on est allé au magasin Ikea de Brooklyn et on a fait un fameux craquage de slip, je vous préviens déjà. Alors sans tarder je commence. Tout d'abord le premier article va peut-être faire rire les bibiches qui regardaient mes vlogs new-yorkais du début étant donné que j'avais fait une vidéo où j'ouvrais ma première commande Ikea et j'étais toute contente de recevoir mes verres et en fait c'était des grands verres en plastique. Donc ici on a racheté des verres, des vrais verres. Ça va être à chaque fois un petit peu nul à la lumière mais enfin c'est toujours comme ça. Là c'est des verres en verre. Donc Momo est contente. On en a repris 6. Enfin on va pouvoir se débarrasser des gobelets en plastique qui en plus sont devenus absolument moches et opaques au bout de quelques passages au lave-vaisselle. Donc je suis bien contente d'avoir à nouveau des vrais verres. On s'est racheté toute une flopée de cintres parce qu'on en avait certains en métal, vous savez les tout fins en métal blanc, en plastique et les beaux en bois blanc. Et donc là on n'en a repris pas un paquet, pas deux, pas trois, mais bien quatre paquets de cintres. J'ai l'impression de faire la vidéo du Willy Waller 2006. Avec le Willy Waller 2006, ça ne va pas te prendre trois fois moins de temps à éplucher des pétates, ni quatre fois moins de temps à éplucher des pétates. Non, avec le Willy Waller 2006, ça va te prendre deux fois moins de temps à éplucher des pétates. On en a du coup 32, je pense que ça devrait aller quand même, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on est deux et qu'on pend quand même pas mal de nos vêtements. Donc je pense que ce serait très bien comme ça. Ça c'est pas très intéressant, mais enfin j'en avais besoin des sacs de congélation. Et il y en a deux modèles, il y a 1 litre et 400 millilitres, ça sert toujours. On a fait une radia de plantes, et alors c'était trop drôle parce que ça c'était à l'entrée de la pièce où il commençait à y avoir les bougies et tout ça. Et je voyais tout le monde qui s'arrêtait pour prendre un petit bambou. Alors moi j'adore les bambous, et du coup on en a pris trois. On en a pris trois pour la maison, et le crolet s'en est pris un pour le bureau. Et alors il y en avait des tout droits. Regardez, d'habitude les bambous ils sont toujours tournés. Et là il y en avait un droit, il y en avait plusieurs, mais on en a pris un droit et deux bouclés. Oui c'est des crolés en fait. Et on a pris cette bouteille qui est de la nouvelle collection PS, que j'adore, je trouve que c'est vraiment magnifique. Cet effet un peu marbré, on va voir si ça donne bien. J'aime vraiment la bouteille, je ne sais pas encore où on va la mettre, mais je suis plutôt fan. Et je ne vais pas déballer le bambou du crolet, mais lui s'est pris cette bouteille un peu noire. Ouais, je dis un peu parce que j'avais l'impression qu'elle était plutôt brune, mais non, ça a l'air noir. En vert qui fait aussi solifleur. Au niveau accessoires de cuisine, on s'est pris des sous-plats. On n'en avait pas, c'est bizarre ça. Pourtant j'avais l'impression qu'on en avait pris avec nous, mais ça a peut-être disparu dans le déménagement. Le crolet s'est repris une paire de pinces, c'est quoi, une spatule, une cuillère, comme ceci. Il a également pris ceci, qui est très pratique pour poser les cuillères ou les ustensiles du genre quand vous cuisinez, pour éviter d'en mettre partout. Et on a également pris des cups, parce qu'ici, à chaque fois qu'on doit lire une recette, c'est toujours avec des mesures en cups. Donc cette fois-ci, on a un quart, un demi, une cups entière, je suppose, une cup entière. Quand je dis cups, ça me fait penser à cups menstruels. Enfin, ceci est pour la cuisine. J'ai pris deux bocaux, deux contenants en plastique pour mettre mes céréales. Je les ai pris assez petits, vous voyez, ils ne sont pas très hauts, ils sont un peu plus grands que ma main, parce que nos armoires sont en hauteur, comme je vous avais montré dans l'appartement tour, mais pas très hautes, au niveau hauteur de chaque étage. Donc ça, ça devrait être bien. On n'en a pas fini avec les plantes. Ensuite, on s'est acheté ce pot de fleurs, cette jardinière peut-être, on pourrait dire, qui est en fait à deux étages, parce que, ici, vous voyez les deux ficelles qui passent, il y a des trous, en fait, dans l'étage du dessus, et comme ça, je suppose qu'on peut récupérer l'eau par en bas, ou on met l'eau par en bas, et la ficelle s'imbibe d'eau, peut-être, et par capillarité fait remonter l'eau nécessaire pour les plantes. Et on n'a pas pris des fleurs, on a pris un aloe vera et deux cactus, parce qu'on adore les plantes. D'ailleurs, on avait envie de tout acheter, comme à chaque fois. Mais, on a des chats, et surtout, on a un gros pintou. On a un gros pintou qui est obsédé par tout ce qu'il y a de la terre et tout ce qu'il y a des feuilles. On croit que Gina l'aime bien bouffer les fleurs aussi. Donc, obligé de prendre des trucs qui piquent. Avec des cactus, on est sûr qu'au moins, ils ne vont pas les embêter. En principe. Quoique avec pintou, il faut jurer de rien. On a également pris ce pot blanc, et la plante était à part, et en fait, je n'ai même pas regardé, c'est le crelé qui a choisi, celle-là. C'est une Sansevieria. Je ne connaissais pas du tout. Je viens de voir sur Internet qu'apparemment, ça purifie l'air. Comme toutes les plantes, un petit peu, vous allez me dire, mais celle-là, elle est reconnue pour être une purificatrice d'air. C'est marrant, parce que c'est comme une tige, mais c'est dur. C'est très drôle. En fait, on dirait quasiment des bougies. Avec le petit... je ne sais pas si vous voyez... Le petit bout. Comme ça, on dirait que c'est une mèche. Je ne sais pas encore du tout où on va mettre tout ça. J'essaierai de vous mettre des images, soit à la fin, soit en incruste, dans la vidéo, pour vous montrer quand ce sera placé. En attendant, ça fait une petite déco, au fond. Et justement, on voit ça. Ça, c'est quelque chose qu'on adore aussi. Et à chaque fois qu'on va chez Ikea, c'est-à-dire deux fois par an, mais bon, on regarde ce genre de cruches à lait. Et là, on a craqué et on avait envie de prendre ça comme vase pour mettre des fleurs, ou tout simplement comme déco. Moi, j'aime bien aussi. Tout simplement, sans rien. J'adore. Ça fait un petit peu rustique. Je n'avais pas fini avec les plantes. Je vais rire à chaque fois que je vais voir ce pot de fleurs, parce qu'il y avait ce genre de succulente. que j'adore. Et il y avait un autre genre. Et le crôlé préférait ce style-là. Et donc, il avait pris l'autre genre de plante. Et alors, il fait, ah oui, regarde, c'est beau. Et puis, il a lâché le pot. Et le pot s'est retourné comme ça sur l'étagère. Donc, c'était assez drôle. Et puis ensuite, on a vu que c'était des plantes qui s'appelaient des succulentes crassulas. Et voilà, crado, le petit crôlé qui casse tout. J'ai trouvé que ça lui allait fin bien. Et ici, c'est le genre de succulente qui s'appelle Echeveria ou Echeveria, je ne sais pas. Ça, c'est mes préférés. Si vous avez vu les photos du mariage, vous savez qu'on avait des petites succulentes comme ça, comme cadeau pour les invités. Et le pot est gris. Vraiment un beau gris, très doux et un peu mauve comme ça. Et je pense que ça va très bien aller dans notre intérieur. Ça fait dix mois qu'on est mariés, le crôlé et moi, et on n'a toujours pas imprimé nos photos de mariage. Qui est comme moi à toujours remettre au lendemain les photos. Mais on a quand même acheté des cadres parce que quand même, on a envie de décorer un petit peu plus l'appartement. Parce que si vous avez vu l'appartement tour, vous avez vu que c'était assez minimaliste. Mais c'est aussi parce qu'on n'avait pas vraiment fini de décorer. On s'en fiche un peu en fait, mais là, petit à petit, on a quand même envie d'ajouter quelques photos. On a donc acheté, on ne le voit plus, c'est merveilleux, ce cadre qu'on peut mettre dans les deux sens. Et pour aller avec, deux cadres comme ceci, qui du coup demandent d'avoir une photo en format carré. Et en fait, ils sont assez profonds. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça donne une impression de profondeur à la photo. Ou du moins au cadre. Je trouvais que c'était vraiment sympa. On a beaucoup aimé tous les deux. Et on les a pris noirs parce qu'on va les mettre dans notre chambre. Et que dans notre chambre, les meubles sont noirs, contrairement au reste de la maison. On s'est acheté des assiettes profondes, toutes simples, blanches. Elles sont jolies, elles ne sont quand même pas si simples que ça, mais toutes blanches. Il y a tellement de belles choses chez Ikea. Pourtant, je le sais, c'est de la production de masse. Tout le monde a le même. Mais les couleurs, il y avait du bleu nuit, il y avait du bleu... Pas vraiment du bleu canard, mais qui tirait un peu vers le bleu canard. Il y avait du rose bébé, c'était plein de belles choses. Mais bon, on a quand même pris du blanc pour que ça reste le plus simple et le plus facile à accorder. On s'est pris deux sets de table avec des imprimés géométriques. Le set est blanc et beige. Ça me fait rire les énormes étiquettes qu'ils mettent derrière les trucs du genre. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, franchement. Et on en a pris cette fois-ci en tissu. À la fois passée, on en avait pris en liège. Autant vous dire que ça a fait une semaine. Et après, un, ils étaient complètement tachés. Et deux, ils se sont déchirés. Donc c'était merveilleux. Donc ici, on a tenté les sets de table en tissu pour voir ce que ça donnait. Je n'ai pas trop confiance en les machines à laver de la laverie. Je ne suis pas les meilleures machines à laver du monde. Mais enfin, on verra ce que ça donne. Si vous, vous utilisez ce genre de set de table, dites-moi comment vous les lavez. Si vous les lavez avec quoi d'ailleurs ? Avec les serviettes et les torchons ? Dites-moi. J'attends vos conseils. Je suis très contente parce qu'une de mes couleurs préférées, c'est le jaune. Et je ne pensais pas que mon petit mari aimait cette couleur aussi. Je regarde vers lui au cas où il aurait changé d'avis. Mais non, c'est lui qui a choisi les deux articles là. Une nouvelle housse de drap et une petite couverture qu'on va mettre comme dessus de lit. Je trouve ça super joli. Le plaid, il est tricoté, il est blanc, gris et jaune, un peu moutarde. La housse, elle est un peu plus jaune vif, mais pas non plus jaune fluo. Je pense qu'on peut voir la différence des deux jaunes. J'adore ! Donc après, on va aller changer les draps et on vous montrera le résultat. Avant, dernier article du jour, cette énorme boîte. avec son couvercle qui va nous servir à ranger les vêtements d'hiver du crelé parce que, vous le savez, nous n'habitons pas dans un 36 pièces mais bien dans un petit appartement new-yorkais. Donc, on doit optimiser l'espace. Et je ne suis dit que ranger les vêtements d'hiver dans une boîte, ce serait quand même plus pratique. Au moins, on met ça dans la garde-robe de la chambre d'amis ou dans sa garde-robe, mais dans un coin. Et ce sera beaucoup mieux rangé comme ça. Et je n'oublie pas la vidéo sur mon rangement Cône-Marie. Je suis en train de repasser un maximum de vêtements. Et surtout, j'attendais d'avoir tous mes cintres, mais ça arrive. Et pour le dernier article de ce haul, je vais devoir attendre un tout petit peu qu'on monte ce meuble, étant donné qu'il s'agit d'une table de nuit de la collection M.N.S. qu'on a aussi prise en jaune, mais pas du tout pour faire table de nuit, mais pour la mettre en petite table juste à côté du salon, du canapé, parce qu'on aimerait bien modifier un petit peu quelques arrangements dans la pièce. Donc, dès que c'est monté, je vous montre ça. Et voilà pour ce giga haul Ikea, mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que vous, vous allez souvent faire du shopping dans ce magasin ? Est-ce que, si vous y allez en couple, vous vous disputez, comme le veut la légende, ou est-ce que ça se passe bien ? Nous, on se demande toujours, on prend ça ? Oui, mais t'es sûre ? Est-ce que t'aimes bien ? Parce que si t'aimes pas, bon, retiens-moi, parce que j'ai envie de prendre plein d'affaires. On est plutôt cool, quand même, chez Ikea. Ouais, on se dispute pas. Mais enfin, souvent, on se retient l'un l'autre, parce que sinon, je pense qu'on aurait deux fois ça. Mais n'oublions pas qu'il faut consommer responsable, et qu'il faut éviter quand même d'acheter des choses inutiles, ce qui n'est pas facile chez Ikea. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501